Les questions de souveraineté alimentaire et de résilience étaient au cœur du sommet d'ACAR II sur l'alimentation au Sénégal, auquel a pris par la vice-présidente de la République, Rose Cristiano Succaraponda, du mercredi 25 au vendredi 27 janvier 2023. L'occasion pour elle de mettre en avant les avancées du Gabon en matière d'amélioration des conditions d'alimentation au plan national. A l'initiative de la Banque africaine de développement, plusieurs chefs d'État et représentants d'organisations multilatérales ont pris part à cette rencontre dont l'objectif était de mener des travaux sur l'amélioration de la souveraineté alimentaire des pays du continent. Prenons la parole, la vice-présidente de la République gabonaise a souligné la stratégie mise en place par le chef de l'État. Pour ce qui est du secteur agricole, il ne représente que 5% du PIB. Nous importons près de 450 millions de francs CFA de produits alimentaires. Le chef de l'État a mis en place une politique agricole et la population qui est employée dans ce secteur n'est égale qu'à 20%. Des réformes qui tendent à développer le secteur agricole ont été engagées, a-t-elle précisé. Ce sommet s'est tenu dans un contexte où le monde tente de se relever après l'épidémie de la Covid-19 et fait également face à la guerre en Ukraine. Vu ces circonstances, dans le temps actuel, la souveraineté alimentaire et nutritionnelle devrait être l'âme de notre nouvelle libération de la dépendance alimentaire, des fluctuations de marché et cours céréaliers, a souligné Moussa Fakim Mohamed, président de la commission de l'Union africaine.